Et bonjour à tous, ici Bradani, j'espère que vous allez bien, ça y est, l'accès anticipé de Age for Dead est sorti, on peut enfin mettre la main sur le jeu. Alors j'ai déjà, j'y ai déjà un petit peu joué pour réaliser quelques vidéos, tests, tutos, guides, etc. Et donc, bah finalement, je m'étais posé la question, est-ce que je continue la suite du let's play que j'avais fait sur la démo, ou est-ce que je recommence ? Il y a eu apparemment quand même pas mal de changements, donc on va se refaire l'aventure depuis le début. Vous pourrez me retrouver sur Twitch, où là, je suis en coopération sur le jeu, mais sur Youtube, je vais essayer de vous faire l'intégralité en solo. Voilà, sur ce, on va créer un nouveau personnage, hop, on va prendre le vieux. Bon, côté création de personnages, ça n'a pas changé, en tout cas je n'ai pas l'impression. Le studio a déjà dit qu'ils comptaient améliorer la création de personnages, mais que ce n'était pas leur priorité pour le moment. Est-ce que je garde cette barbe ? Oui, c'est très bien comme ça, la voix. Je veux cette voix-ci. Personnage Bradini, comme d'habitude, c'est parti, créer, et on va partir dans un nouveau monde, jouer en solo. Nouvelle partie, je vais quand même modifier le nom de mon monde, hop, runescape, on fait de la pub pour d'autres jeux, voilà. Oh. Haha. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The Elixir, it was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Oh là là, cette cinématique incroyable qui n'était pas là lors de la démo. Et franchement, elle résume très bien le jeu. Elle pose les enjeux, le contexte. Ça spoil même un petit peu ce qu'on trouve plus tard dans les notes d'histoire. Voilà. Moi, dans la démo, j'étais content de découvrir l'histoire petit à petit. En explorant et en trouver les notes. Et ici, ils nous racontent déjà tout. Bon. Mais au moins, ça pose le contexte et on sait... On sait de quoi il s'agit. Enfin, plus ou moins, ce ne sont que les grandes lignes. Alors, hop. Ah oui, j'ai affiché l'interface. Voilà, c'est mieux si j'affiche l'interface. Alors déjà, premier petit tips. On reste à côté de la flamme pour obtenir le bonus de repos qui se trouve en haut à gauche. Pour ceux qui ont joué à Valet, vous avez le bonus de confort. Eh bien, c'est la même chose. Le bonus de repos est un bonus indispensable qu'il faut tout le temps avoir sur soi parce qu'il augmente votre endurance. Si je vais dans l'interface d'un personnage et que je clique sur « Détail de statut », voilà. Pendant 6 minutes, j'ai le bonus de repos qui augmente mon endurance et la régénération d'endurance. Hop, on peut voir ça si je vais dans tous les attributs. Mon endurance est à 150, donc de base, j'ai 100 points d'endurance. Et le bonus de repos me donne plus 50 d'endurance. Voilà. Il me donne plus 50%. C'est énorme. Et voilà, on a reçu notre première recette, l'hôtel de la flamme. Et notre premier objectif, réclamer un emplacement pour votre base, atteignez les plaines. Et je peux ouvrir mon journal. Voilà, j'ai ma quête qui se trouve ici. Et donc, il me dit... Voilà, il fait un petit récapitulatif de ce qu'il nous a raconté. Je peux même afficher l'emplacement sur la carte. Et il me dit de me rendre là-bas. Voilà. Ils ont déplacé ! Ce bouquin n'était pas cet emplacement-là dans la démo. De la flamme et de ses murmures. La lumière pure engloutit le savoir de la race ancienne. La protège dans un noyau enflammé. Une sagesse qui dépasse de loin mon imagination. Je pourrais fixer le feu pendant des heures, à la recherche de réponses, d'un murmure. Mais je n'entends rien. Bien qu'elle possède une voix, elle ne parle qu'à ceux qui sont nés de la flamme. Et comme nous, nous sommes nés de la flamme, on entend la voix de la flamme. Et c'est elle qui nous donne les quêtes, les objectifs, etc. C'est dommage, car je pense que nous pourrions avoir des conversations très instructives. Signé Balthazar. Balthazar qui est quelqu'un de très important dans le lore de Henshoulded. Et qui nous sera utile aussi. Si un vaste monde vous attend, rempli de secrets et de dangers, appuyez sur... Appuyez sur... Alors c'est moi, je ne sais pas, sur I. Et naviguez sur la carte pour suivre vos découvertes. Parce que oui, la carte, vous voyez, c'est du brouillard. Il faut avancer pour explorer, pour découvrir, pour ouvrir la map. Donc ici, on a à gauche le chemin du tutoriel. Avec déjà torche, pansement pour nous aider. Donc on va apprendre à combattre notre premier ennemi. On va apprendre comment parer, comment esquiver. Voilà, ce genre de choses, quoi. Le début. Comment fonctionnent les mécaniques... Les mécaniques du jeu. Hop, je pourrais descendre par la droite. Mais... On va aller à gauche. Pour utiliser les explosifs. Voilà, utiliser un outil de terraformation ou des explosifs pour créer un chemin au travers des gravats. Les grenades peuvent être jetées. Les barils de poudre explosive sont déclenchés à distance. Hop. Et il nous file plein de grenades. C'est gentil. Par contre, le texte qui... Qui bloque un petit peu la vue. Et voilà, un petit coffre. Qu'est-ce qu'on aura dedans ? Le tomahawk. Ainsi qu'une petite note. Ode à Pikmid. Rassemblons-nous et buvons une ode à la reine qui fut jeune autrefois. Trois filles au bras. Le verre rempli plus que de raison. Pensant tout fort, elle l'exalta. De l'hydromel, oh c'est une viking. De l'hydromel dans mon verre à Rabor ou bien du rhum. A viking pirate ? Où ce qu'on trouve dans ce bistrot ? Buvez, buvez trop. Mieux vaut ça que d'être mort. On ne peut pas boire raisonnablement. Alors partagez même au blaireau. Buvez, buvez trop plutôt que d'en boire un seulement. Plutôt de l'hydromel dans mon sang. Et que tout tourne à qui mieux mieux que ma tête sur un pieu sans rien dedans. Prenez de l'hydromel et du rhum. Le rhum jusqu'à ce qu'il vous assomme. Montez la coupe à vos lèvres. Buvez sans réserve. Alors, voilà comment vous finissez si vous suivez son conseil. Je dis ça, je dis rien. Hop. Et dans ce jeu, vous pouvez littéralement, pratiquement, presque tout détruire. Voilà. Et surtout, ne vous empêchez pas de tout casser autour de vous. Car le monde se régénère au bout d'un certain temps. Par exemple ici, je détruis les barils, les tonneaux. Mais imaginons, je reviens dans 30 minutes. Eh bien, tout aura repop. Voilà. Et ça donne pas mal de ressources. Voilà. Même la table, le squelette. Hop. J'ai ramassé des eaux. Du coup, ça m'a déverrouillé la baillette. Hop. Voilà. Même... Tiens. Tenez. Donnez-moi des planches. Donnez-moi... Donnez-moi des bûches. Voilà. Hop. Ah ah, ils ont laissé le coffre au même endroit. Encore une torche et un bandage. Des bandages très 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 pratiques. Donc, si je vais dans mon sac, ça me dit que les bandages, ils rétablissent 40% de vos points de santé en 10 secondes. Par contre, la régénération, ça s'arrête quand on prend des dégâts. Donc, les bandages, c'est super pour se soigner. Mais il ne faut pas les utiliser en plein milieu d'un combat. Hop. Alors, l'obscurité, dans l'obscurité, il fait vraiment très noir. Vous savez, l'obscurité est vraiment très sombre dans ce jeu. Quand on rentre dans des grottes, si vous n'avez pas de torches, vous ne voyez rien du tout. La flamme vous permet de résister à la brume. Mais si vous vous attardez, vous périrez. Fouillez la brume pour remplir votre temps maximum. Donc ça, c'est le principal mécanisme de survie. C'est que quand on rentre dans le brouillard mortel, on a un timer qui se déclenche en haut de l'écran. Vous voyez, il me reste 4 minutes et 50 secondes. Quand ce timer arrive à zéro, eh bien, je meurs. Voilà. Donc il faut que je sorte du brouillard avant que mon timer tombe à zéro. Donc on peut verrouiller les ennemis, mais on n'est pas obligé non plus. Et appuyer sur espace pour éviter le danger. J'ai mis l'esquive sur espace. Voilà, les premiers ennemis du jeu qui sont vraiment très faciles. Tiens, tiens, de coup t'es mort. Voilà. C'est le tutoriel. On le roule dessus. Et j'ai déjà débloqué la recette du planeur. Alors. Il me reste 3 minutes. Regardons quand même un petit peu autour. Si jamais. Un petit quelque chose à découvrir. Peut-être un coffre caché. Non, par là c'est la sortie. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Sauf si j'ai raté quelque chose. Mais voilà, c'est un petit peu la zone tuto. Vite fait. Pour apprendre les bases. Vraiment les bases, les bases. Si vous tombez, vous vous relèverez à votre dernière balise de retour. Voilà. Dans le monde ouvert, on peut de temps en temps croiser des hôtels de la flamme miniature. Donc ce genre d'hôtel. Ce sont des points de réapparition. Quand on meurt, on réapparaît ici. Et on arrive bientôt. Voilà, on peut voir la lumière rouge qui nous indique notre objectif. Mais d'abord, voilà, je viens de gagner 150 points d'XP. Et gagner 2 points de compétence. Car l'exploration récompense beaucoup en termes d'expérience. Petite note. Journal du capitaine. Hop. Mais bon, les notes, on peut les retrouver dans notre journal. Si je vais dans mon journal et que je retourne en arrière, j'ai les traditions. Voilà. Et donc, ça montre, ça vous affiche tous les petits bouquins, toutes les petites notes que vous avez trouvées. Donc, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligés de lire la note dès que vous l'avez sous les yeux. Vous pouvez la retrouver et la relire plus tard. On va un petit peu visiter ce village car il y a pas mal de choses à faire. Ah oui, et les compétences. Je viens de gagner 2 points de compétence. D'ailleurs, quand on va dans personnages et dans tous les attributs, on peut voir à gauche notre niveau et les points d'expérience nécessaires pour passer au niveau supérieur. Alors, les compétences. Eh bien déjà, sachez qu'il y a la Sainte Trilogie Tank Soigneur DPS. Par exemple, voilà, ici on a l'archétype tank dans notre arbre de talent et il y a un système d'aggro. Voilà, je ne savais pas parce qu'on n'y avait pas accès lors de la démo. Mais apparemment, voilà, il y a moyen d'avoir des compétences pour attirer l'attention des ennemis. Il y a aussi des sorts de soins dans le jeu. Il y a même un archétype guérisseur. Hop. Voilà. Au ras de l'eau, tous les joueurs dans un rayon de 15 mètres régénèrent un point de vie par seconde. Mais avec la magie, on a aussi des sorts de soins. Et puis des trucs sympas pour les guérisseurs, quoi. La résurrection, les joueurs ressuscitent avec plus de santé, etc. Et puis, on a aussi tout ce qui est DPS à distance, DPS magique, DPS au corps à corps. Voilà, voilà. Et pour commencer, je vais prendre des points de constitution pour booster mes points de vie. On va commencer par ça. Hop. Je vais en prendre... Je vais en prendre un ou deux. Allez, deux. Voilà. On vient de doubler nos points de vie. Je suis passé de 100 points de vie à 200. Hop. Voilà, santé. 200. Parfait. Vous voyez, ma barre de vie en verte en haut à gauche, elle a doublé. Comme ça, on commence bien. Oh, mais c'est qu'il y a plein de ressources à faire ici. Voilà. On détruit tout. Vandalisme. Des buges, des eaux. De l'eau des brindilles. J'ai appris le procédé du crochet. Oh, mais ça fait clong clong. Il me faudrait une pioche. Est-ce que je peux crafter une pioche? Tous les procédés découverts pour cette station de travail sont sauvegardés ici. Vous pouvez naviguer rapidement dans les différentes catégories en sélectionnant les icônes. Vous trouverez ici les exigences et les ingrédients pour chaque recette. Vous pouvez épingler des recettes et recevoir une notification lorsque vous avez rassemblé tous les ingrédients nécessaires. Ok. Je n'ai pas encore découvert la hache ou la pioche. Il faut que je ramasse plus de trucs. Voilà. Ouf. Non. Je ne les avais pas vus. Des rats. Ces sales rats. Viandes, maigres crues, écussons de fourrure. Alors, je me trompe peut-être, mais lors de la démo, il n'y avait pas de rats. Hop. Ah, procédé à prix de la ficelle. Plus un autre, qu'on verra sûrement après. Bloc de toiture en fibre végétale. Donc ça, c'est pour la construction. Attendez. Juste, il me semble que c'est un petit peu fort le son pour les... Il n'y a pas... Pour les effets... Pour l'interface, pour... Le jeu, je vais mettre à 10%. Ah oui. 10% c'est peut-être un peu vénère. Hop. Pour la mettre. 20%. Ça faisait beaucoup plus de bruit tout à l'heure. Voilà, comme ça, comme ça, je trouve qu'on est bien. Hop. Oh là là. Ça brille par là. Une note. Enfin, une pause dans ce travail fastidieux. Mes os sont endolories, mais la chaleur d'un feu et un petit abri et un peu de sommeil devraient me permettre de bien me reposer. La nourriture se fait rare. J'ai entendu dire qu'il préparait une expédition. Heureusement, j'ai caché quelques rations sous mon lit. Voilà, donc, petit tuto pour vous apprendre comment faire cuire de la nourriture. Hop. On va ramasser la viande cachée derrière le lit. On ramasse tout. On casse tout aussi. Non, non, ne dors pas, ne dors pas. Hop. Et donc là, on peut cuisiner. Mettez de la nourriture dans votre barre d'action. Oui. Voilà. Petite brochette. Alors, il faut faire attention à ne pas brûler la viande. Après, on veut du charbon. Que la viande se brûle très vite. Voilà. Mais du coup, j'ai eu du goudron, pas du charbon. Excusez-moi. Du coup, j'ai découvert bloc de bois goudronné. Voilà. On cuit toute notre viande. Et on va la manger. Hop. On a deux barres d'action. Ça, c'est bien. On a de la place. Et du coup, santé maximale augmentée. Voilà. Alors, on n'a pas de barre de faim ni de soif dans ce jeu. On ne peut pas mourir de faim. Si vous avez déjà joué à Valheim, c'est le même principe. La nourriture que vous mangez améliore vos caractéristiques et vous donne des bonus. Par exemple, elle va soit augmenter vos dégâts, soit augmenter votre endurance maximale, ou bien augmenter vos points de vie maximum. Et là, justement, la viande a augmenté mes points de vie. Et vous allez dans Détail du statut. Voilà. Vous avez déjà trois emplacements que vous pouvez prendre pour la nourriture. Trois nourritures différentes. Je ne peux pas manger trois fois la même viande et remplir les trois emplacements. Par exemple, on peut prendre une viande grillée, un champignon, et puis, je ne sais pas, une carotte ou quelque chose. Et donc là, voilà. Viande maigre grillée qui me donne un bonus de plus 1 constitution. Et ça dure 20 minutes. Pour savoir à quoi correspond la constitution et toutes les statistiques de manière générale, on peut aller dans tous les attributs. Et voilà, vous avez constitution, esprit, résistance, force. Quand vous passez votre souris dessus, en bas, vous avez chaque fois les détails. Par exemple, la dextérité, ça me dit que ça augmente les dégâts à distance de 5% par point d'attribut. Donc là, j'ai trois points en constitution. Du coup, ça me fait gagner 150 points de vie. Et ma santé, elle est à 250. Grâce aux petits points supplémentaires de la viande. L'eau est une grande source de vitalité. Buvez-en pour améliorer votre endurance et la régénérer plus facilement. Voilà, c'est toujours bien de récupérer toute l'eau qu'on a dans le puits. N'hésitez pas à ramasser un maximum de ressources parce qu'il n'y a pas de système de poids. Votre seule limitation, c'est le sac à dos. Voilà, mais il n'y a pas de poids. Vous pouvez porter une tonne, trois tonnes de cailloux et de pierres sur vous tant que vous avez de la place dans le sac. Et on a une petite extension du sac à dos. Voilà, je ne l'ai pas encore débloqué. Je ne sais pas comment débloquer. Je n'ai pas encore vu. Mais ça existe. Et ça, c'est sympa. Et la nuit tombe, la nuit tombe. Et du coup, j'ai froid. Voilà, pareil pour les malus. Donc là, vous pouvez voir en haut à gauche mes trois emplacements de nourriture, mes bonus et aussi les malus. D'ailleurs, tiens, je suis sur la route. Qu'est-ce que ça fait d'être sur la route ? Parce que ça, ça ne l'était pas lors de la démo, il me semble. Donc sur la route. Les routes permettent de se déplacer confortablement et réduisent l'endurance nécessaire au sprint. Ok, donc intéressant. Il faut rester le maximum possible sur la route. On va plus vite. Débuff, froid. Il fait trop froid pour respirer. L'endurance est réduite. Ah, équipe-toi de vêtements pour te protéger. Ok. Ok, ok. Une torche. Parce qu'on n'y voit pas grand-chose. J'ai encore rien visité du village d'Hidou. Ce petit village, il est quand même assez grand. Et je suis embrumé. Ah, on a un ennemi. Non. Si. Oh, je l'ai brisé. Brisé en boucle. Tissus déchiré. Avec un petit coffre. Des flèches. Pansements. Voilà, dans le jeu, on a des flèches. Ce n'est pas munitions infinies pour l'arc. Il faut crafter des flèches. Alors, j'avais trouvé avant un lapin. J'ai vu un lapin. Lapin. Reviens. Non. Pourquoi tu t'es mis en travers du lapin ? Pourquoi tu t'es mis en travers du lapin ? Oh là. Raté. Tiens, tiens. Prends ça. Prends ça. Prends ça. avec la pioche et piocher voir ce qu'il y en dessous. Est-ce que je peux crafter une pioche ? Pioche en pierre, il me manque des brindis. Le métier à tisser de la brume. Les guets bleus ne dérivent plus aussi négligemment dans les airs, quelque chose est en train de changer. Une nébuleuse coule vers nous, jaillit de l'abîme comme un arabe-marie. Ils appellent ça la brume. Elle transporte la maladie et la souffrance, modifie le sol et les gens. Je dois comprendre cette folie, mais trouver un remède sera difficile avec les lignes de ravitaillement coupées par les soldats. Balthazar. Donc voilà Balthazar qui est déjà occupé à essayer de comprendre comment fonctionne le brouillard et de trouver un remède à celui-ci. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, j'ai ma brume qui descend plus vite dans la brume mortelle. Ok. D'ailleurs, ces champignons, vous voyez, ils déposent une zone bleue par terre. Quand on rentre dans cette zone, notre timer descend plus vite aussi. Et je n'ai pas de crochet, il me faut un crochet pour crocheter ce coffre. Est-ce que je peux crafter un crochet ? Crochet. Non, il me faut de la ferraille. Ah, j'ai quand même ramassé un morceau de ferraille. Je ne sais pas où, mais j'en ai eu un. Très bien. Oh, potion de soin. Potion de soin qui restaure plus de 200 points de santé. Et pour l'instant, ma santé, elle est à 200. Donc c'est super potion de soin quoi. Oh, j'ai eu de la ferraille. Oh, je peux crafter un crochet. Vas-y, fabriquer. Eh bah, le coffre. Ok. Il s'était ouvert prématurément. On a juste des pansements et des flèches. C'est tout. Après, c'est du butin aléatoire, il me semble. Donc bon. On peut aussi bien tomber sur un truc sympa et utile sur des trucs qui nous servent à rien. C'est un petit peu dommage quand on gâche un crochet pour pas grand chose. Ok. Bon. Allons quand même faire notre objectif, c'est-à-dire réclamer un emplacement pour pour la base. Avançons un petit peu dans les quêtes quand même. Alors, on n'est pas obligé de construire ici, mais je vais quand même je vais quand même le faire. Oh, la chèvre. La chèvre qui a été tuée par un loup. Oui, le jeu est vivant, c'est à dire que les créatures se combattent entre elles. Par exemple, on peut voir des loups courir après des lapins et des chèvres pour les tuer. Voilà. Et rien que ça, je trouve que c'est cool. Alors, construisez un hôtel de la flamme. Artisanat. Hôtel de la flamme, il me faut du caillou. J'ai pas assez de caillou. Ramassons du caillou. Ah, j'ai jeté une grenade sur le caillou. Ah, c'était pas voulu. Mais écoutez, ça a bien fonctionné. Donc voilà, j'ai plein de cailloux. J'ai pas fait exprès. J'avais pas vu que j'avais les grenades. En fait, je voulais utiliser mon arme pour casser. Mais ça a fonctionné. Et même plus vite. Hop. L'hôtel de la flamme. Donc, placez cet hôtel au-dessus de la brume pour indiquer votre demeure. Construisez dans la zone marquée autour de l'hôtel de la flamme. On ne peut pas construire n'importe où dans le jeu. Vos constructions, vous pouvez les faire uniquement dans la zone de l'hôtel de la flamme. Voilà. Fabriqués. Parce qu'en fait, tout ce qui se trouve en dehors de la zone de l'hôtel se régénère au bout d'un certain temps. Tac, tac, tac. Hôtel. Voilà. Ouf. Quête mise à jour et on peut parler à l'hôtel. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres survivants qui s'omnolent dans les cryptes des anciens. Trouvez-les pour qu'ils vous aident dans votre périple. Allez-y doucement. L'un d'entre eux vous appelle tout près. Juste de l'autre côté de la brume. Nouvel emplacement cartographié. Alors, on peut améliorer l'hôtel. Quand on l'améliore, ça étend l'air de construction. Il me faut des cœurs de brume et le niveau de l'hôtel passe niveau 2 et ça double la zone dans laquelle je peux construire. On peut aussi renforcer la flamme pour obtenir des avantages permanents. Alors, au début, quand on commence le jeu, on a une limite d'hôtel que l'on peut placer. On ne peut placer que deux hôtels maximum. Mais quand on renforce la flamme, cette limite passe à 4 et puis ensuite elle passe à 6 et puis à 8 et puis jusqu'à un total de 20 hôtels. Donc voilà, il y a quand même de la marge. On peut construire beaucoup d'hôtels. Par contre, c'est lié au monde et pas par joueur. Si vous êtes deux joueurs, vous ne pouvez pas chacun placer deux hôtels. Non, c'est deux hôtels pour tout le monde. On peut également améliorer le niveau de la brume. En fait, au plus on s'éloigne dans le monde, au plus le brouillard est dangereux. Et pour entrer dans les brouillards dangereux, il faut avoir un niveau supérieur. On gagne un bonus d'attribut du personnage, donc un point de caractéristique, c'est assez cool. Et on améliore aussi le temps, notre timer, dans la brume. Donc de base, on a 5 minutes. Si je renforce la flamme, on passe à 6. Et voilà, par contre, il me faut blindes de ressources pour améliorer, pour renforcer la flamme. Et on peut réinitialiser les points de compétence. C'est assez gratuit. D'ailleurs, on m'a dit dans les commentaires qu'il y avait un bug à ce propos. Mais je n'ai pas assez de runes. Ah non, ce n'est pas gratuit. Il faut des runes. Les runes que l'on obtient en détruisant des armes. Ce n'est vraiment pas cher. Ce n'est pas cher du tout. C'est très facile à avoir. Et on peut aussi détruire, bien sûr, l'hôtel. Par contre, si vous aviez des constructions qui étaient placées, si vous détruisez l'hôtel, toutes les constructions autour disparaissent. Donc, trouver le survivant endormi. C'est ma quête. Il faut que je trouve le forgeron. Et ça me récompense par 150 points d'XP. Voilà. Réclamer un emplacement pour votre base, c'est fait. Atelier. L'établi. L'établi. L'établi qui me permet de crafter le planeur, le grappin, des coffres et plein de choses. Le marteau de construction aussi. Est-ce que je peux crafter un établi ? Artisanat. Établi. Fabriqué. Voilà. Il est dans mon sac. Je peux le placer. Et vous pouvez aussi vous balader. On peut ramasser l'établi si on veut se promener avec. Ça, c'est sympa. Et au fait, oui, il y a de la durabilité sur les armes. Et pour les réparer, il suffit juste d'interagir avec l'établi. Non, je l'ai ramassé. Excusez-moi. Hop. Voilà. Hop. Et ça a réparé. Vous avez entendu le petit gling-gling ? Ça a réparé gratuitement. Ça ne consomme pas de ressources. Mes torches. Mon arme. Enfin, tout mon équipement. Alors. Pour le planeur, il me faut du bois de brume, de la fourrure, de la ficelle. Sport de brume. Ok. Pour le crochet de grappin, il me faut de la ferraille, de la ficelle. Sport de brume. Ok. Eh bien, je vous propose d'aller débloquer le planeur et le crochet de grappin pour commencer. Donc on va essayer d'aller chercher les ressources, les ressources nécessaires. Il me faut quoi encore ? Ficelle. Ficelle. Il me faut fibre de plante. Je n'ai pas assez de fibre de plante. Donc, je vais ramasser des petits arbustes. Hop. Voilà. Ça me donne plein de fibres. Tac. Fibre de plante x4, x3, x4. Des cailloux. On reçoit aussi des brindilles et des baies. Hop. Les baies qui sont très pratiques. Parce que ça régénère les points de vie. Hop. C'est un peu comme les bandages, mais en moins efficace. Une chèvre qui est morte toute seule. Oh, du miel. Du miel et de la cire. C'est sympa, ça. Ok. Est-ce que j'ai assez de fibres ? Si je vais dans l'artisanat, ficelle. Ça me dit combien j'en ai dans l'inventaire. Là, j'en ai huit. Et normalement, il m'en faut combien au total ? Le planeur, il m'en faut deux. Et là, il m'en faut sept. Sept plus deux. Neuf. Donc, il me manque une ficelle. Non. Ok. Neuf ficelles. On va aussi construire un coffre. Petit coffre, petit coffre. Stockage. Ah, ça demande de la ficelle et des brindis. C'est pas grave. Le coffre qui est dans ma barre de raccourci. On le pose. Je vais encore crafter la ficelle nécessaire. Tac, tac, tac. J'en ai six. Il m'en fallait neuf. Je n'ai plus de fibres. On retourne chercher de la fibre. Voilà. Bref. Jeu de survie, vous avez vu. Le craft est sympa. Par contre, malheureusement, quand vous fabriquez des choses à l'établi, ça ne prend pas en compte ce que vous avez dans les coffres. Il faut que vous ayez toutes les ressources dans votre sac. Voilà. C'est un peu dommage. Je ne sais pas s'ils comptent changer ça. Peut-être, si les gens font beaucoup de retours en disant, oui, on veut pouvoir prendre en compte les ressources qu'il y a dans les coffres, peut-être qu'ils mettront ça. Pour l'instant, on n'est qu'au tout début de l'early access. Mais j'avoue que moi, j'aimerais bien que les ressources dans les coffres soient prises en compte quand on craft. Ok, donc, la ficelle, c'est bon. Ensuite, de la fourrure. La fourrure, on en a suffisamment. Je pose la fourrure dans le coffre. Ensuite, sport de brume. J'en ai assez. On va la poser. Hop. Voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. Bois de brume, j'en ai zéro. Je n'ai pas de ferraille. La ficelle, c'est posé dans le coffre. Sport de brume. Il m'en faut 10. Ok. Et de la ferraille. Et pour le planeur, du bois de brume. Mais commençons déjà par se crafter la hache d'abattage. Il me faut... Il me faut de la ficelle. Est-ce que je peux crafter une ficelle ? Oui. Voilà, je ne peux plus en crafter maintenant. Alors. Hache. Voilà. On a notre hache pour couper le bois. Et il me faut encore de la ficelle pour la pire. Il faut trop de ficelles. Trop de ficelles. Vite, des petits arbustes. Il y en a là. Hop. Après, il y a moyen de récupérer pas mal de ficelles en détruisant tout ce que vous pouvez trouver dans le petit village. On vient de faire. Voilà, là. Petite arbuste. Ok. Ficelles. Vas-y. Je craft plein de ficelles. Ah mince. La musique de combat. On m'attaque. Mon tomahawk. Tiens, tiens, le loup. Donne-moi ta viande. Oh, il m'a donné sa viande. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est merveilleux. On va pouvoir monter à 300 points de vie. Totalement insane. Est-ce que je peux crafter un feu de camp ? Feu de camp. Où est le feu de camp ? Ficelle. Feu de camp. Il est là. Fabriqué. Il est. Il est où ? Il est dans mon sac parce que j'ai plus de place. Oui, c'est bien ça. Tac, tac, tac. Et on va cuire la viande. Viande de loup grillé. Qui donne 2 points de constitution. Donc en fait, la viande de loup augmente vos points de vie de 100 HP. Une centaine de HP en plus. Alors que la viande des lapins, ça ne vous en donne que 50. Ce qui est déjà pas mal. Est-ce que je grille les champignons ? Je ne sais pas. Les champignons, les champignons. Les champignons qui augmentent mon intelligence de plus 1. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas vraiment. Champignons grillés, c'est plus 2. Viande de loup, on va garder. Viande maigre, on va garder. Lébé, c'est important. Potion, la potion, la potion, on va directement. Ah, l'eau aussi, c'est très important. Les livres, je ne pense pas qu'on en ait besoin. Le miel non plus. La cire non plus. Et qui sont de fourrure, je ne sais pas. La ficelle, on va ranger. Le tissu déchiré aussi. Les eaux, pareil. Les runes. Non, les runes, on va garder. Des flèches, mais je n'ai pas d'arc. Est-ce qu'on peut se fabriquer un arc ? Tac, tac, tac. Je peux me crafter le bouclier avec de la ficelle. Oh, le lapin. Il y a un lapin là-bas. Donne-moi un de ficelle. Comment je fais pour n'en sélectionner qu'un seul ? Donc, on a T pour trier l'inventaire. Maje plus F pour recharger des piles. Pour tout prendre, on peut trier notre coffre. Maje plus déplacement rapide. Clique droit, peut-être diviser la pile. Ah, par contre, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas... Je ne peux faire que diviser. Genre, si je ne peux pas choisir combien je divise. Non. C'est dommage. Et je n'ai pas... Non. Oh, c'est triste. Ok, j'ai une ficelle. Qu'est-ce que je voulais faire ? Le bouclier. Du coup, je vais dans mon personnage. Et là, je peux directement équiper le bouclier. Parfait. Hop. Là, on est bien. Là, on est très bien. Est-ce que je souhaite se débloquer ? Crafter quelque chose d'autre ? L'arc ? Non, non. Avec le bouclier, on est bien. Avec le bouclier, on est bien. Donc là, notre objectif, c'est de traverser la brume. Trouver le forgeron. Et on fera ça... On fera ça plus tard. On fera... On fera ça plus tard. On va déjà récupérer les outils de déplacement, grappin et planeur, pour commencer. Et j'ai... Oui, j'ai le bonus de forme. Il me reste 5 minutes. Le jeu, il est beau. Il donne envie de partir explorer. Et là, vous ne pouvez pas continuer sans le grappin. Cherchez plutôt un chemin dans la brume. Alors, le petit camp. Je crois qu'il y a... Oui, il y a un coffre. Potion de soins, pansements. Avec une petite note. Les pillards nous ont assiégés ces deux derniers jours, attaquant depuis le pont. Leurs yeux, une telle folie. Nous avons résisté jusqu'à présent, mais tout juste. Nous ne survivrons peut-être pas au prochain assaut. J'ai ordonné de piéger le col avec nos dernières munitions. Si ces maraudeurs reviennent, nous serons prêts. Capitaine Arquait. Non, je ne veux pas dormir. Je veux ramasser. Non, ça ne donne rien. Des bûches. Encore des bûches. Du tissu déchiré. Encore des bûches. De l'eau. Des fibres. De tissu. Oh, de la ferraille x2. Hop. Encore des bûches. Ok. Voilà, on ramasse plein de ressources. Tout est important dans le jeu. Encore une note. Journal du capitaine. Nous sommes affamés. Il fallait détruire le pont. Et avec lui, notre connexion aux apprivoisements. Approvisionnement. Mais ça a fonctionné. Nous n'avons pas vu d'autres maraudeurs. La crypte des cendres. Et ceux qui sont dedans sont en sécurité. Et devraient leur rester. Ah, donc en fait, ils ont détruit le pont. Pour que nous, nous soyons en sécurité. Comme ça, les ennemis ne pouvaient plus le traverser et nous atteindre. Si nous voulons éviter la famine, nous devrons peut-être tenter notre chance dans l'horrible brume. Dans les deux cas, c'est la mort assurée. Et il nous donne une torche. Et des pansements. Merci beaucoup. Hop. Alors, on ne sait jamais si je trouve plein de... Plein de ferraille. Ça peut nous être utile. Restez sur le chemin de crainte que la brume ne s'empare de vous. Le brouillard mortel. Je n'ai que 5 minutes. Hop là. Bonjour. Déjà, il a plus de points de vie que ceux du tuto. Et si je bloque... Le blocage fonctionne très bien. Hop. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais... Anneau sigilé de la vieille garde. Plus 8 endurance. Plus 10 de santé. Eh bien, merci beaucoup. Je prends tout. J'équipe directement ce magnifique... Ce magnifique bijou. Bon, pareil, hein. On a 10 doigts, mais on ne peut équiper que 2 anneaux. Voilà. Alors, cette capsule de sablier remplit votre temps dans la brume maximale. Elle se consomme en l'utilisant. Il ne peut pas être accumulé dans l'inventaire. Voilà. Donc, ça se consomme directement. Et ça restaure le temps que l'on peut passer dans la brume. Et ça, c'est dangereux. Voilà. Il ne faut pas aller dedans. Il ne faut pas faire comme moi. De l'eau, des bûches, de la ferraille. Oh là là. La ferraille, c'est bien la ferraille. Et donc, on se trouve dans le brouillard. Sport des brumes matériaux. Ok. Il me reste 30 secondes du bonus de repos. Alors, les champignons, quand vous les ramassez, ça donne de la brume liquide. C'est un matériau plutôt important. Donc, c'est très facile à récupérer. Donc, n'hésitez pas à en prendre plein lorsque vous passez dans le brouillard. Vous voyez, ça se ramasse comme des petits pains. Encore mieux que le bois et le caillou. Ça va encore plus vite. Et là, nous avons les arbres de brume. Et il nous faut 8 bûches, il me semble. Voilà. Et j'ai appris une nouvelle recette. Canne spirituelle. C'est un bâton à deux mains. C'est pour faire de la magie. Voilà. Et là-bas, nous avons un ennemi. Alors, c'est vrai qu'on se posait deux ennemis. Je me posais la question, est-ce que le bruit, quand on fait du bruit, genre taper sur les arbres, est-ce que ça attire les monstres ? J'ai l'impression que oui. Alors, vous voyez, vous avez leur barre de vie en rouge. Et juste en dessous, vous avez une barre grise qui est une barre, on va dire, de garde. Et si vous la brisez, ça étourdit les adversaires. Et pour la briser, il faut remplir cette jauge au maximum. Du tissu déchiré. Tissu déchiré. Il ne me reste plus qu'une minute. Ah mince. J'ai combien de bûches ? J'en ai 10, donc c'est bon. On a ce qu'il nous faut. Parfait, parfait. Et là, nous avons un camp de bandits. Avec un loup. Un loup niveau 3. Ça ne rigole pas. Nouvel emplacement cartographié. Et bienvenue à Rookmoor. Voilà. Trouver le survivant. Donc, notre mission, c'est d'aller là-bas. Et là, nous avons notre camp de bandits. Nous avons ici notre maison. Avec le petit village qui est juste à côté. Le village en ruine. Et la crypte des cendres, c'est là où on s'est réveillés. Leur vision est basée sur le mouvement. Est-ce qu'ils m'ont vu ? Ah, ils m'ont vu. Non. Relève-toi. Oh, il est stun. Non. On esquive. Tiens, prends ça. Ouh là, on esquive. Et on l'achève. Aïe. Aïe. Oh, j'ai réussi à le briser. Tape-moi, non ? Oh, non. J'ai tout raté. Vite une potion. Potion de vie. Hop. L'endurance. L'endurance. Faut que l'endurance remonte. Ouh là. Hop. A mon tour de taper. On l'a eu. Ferraille 3. On a aussi de la fourrure. Et encore de la ferraille. Voilà, en fait, les camps de bandits rapportent beaucoup, beaucoup de ferraille. De temps en temps, en détruisant des matériaux, on peut en avoir un petit peu. Mais les camps de bandits, c'est vraiment ce qui en rapporte le plus. Ce genre de choses aussi, parce que c'est du brique à brac métallique. Donc, si je prends ma pioche et que je le casse, ma pioche. Où est ma pioche ? J'ai pas crafté de pioche. Ma pioche. Le champière. Ficelle. Mais non, j'ai pas de ficelle. Crafté de la ficelle. J'ai pas de fibre. 3 coffres. Grenade. Une potion. Plasque mystérieuse. Qu'est-ce que ça fait ? Plus 30% de dégâts supplémentaires pendant 30 minutes. Par contre, je perds une minute de temps dans la brume. Voilà. L'élixir de brume contient un grand pouvoir avec un coût élevé. Bah franchement, le coût élevé, il est pas si élevé que ça. Augmentez vos dégâts de 30%, mais réduis votre temps maximale dans la brume. De une minute. L'élixir influe de malheur. C'est une formule que je n'arrive pas à saisir, sophistiquée et au-delà de l'imagination. Je ne suis pas surpris de savoir que la source de cette recette est étrange. Créé à partir de la chair de ces minuscules et délicats champignons qui poussent profondément sous la terre, il donne du pouvoir. Pourtant, lorsque je regarde cette fiole, l'inquiétude envahit mon cœur. Ce ne sera jamais un remède, ce sera toujours une arme. Peut-être que les anciens voulaient le cacher pour une bonne raison. Signé Balthazar. Et donc, pour tout joueur de MMORPG, jeu de rôle, etc. Voilà, vous avez vu l'effet de la potion. Plus 30% de dégâts. C'est normal que les gens se soient battus pour obtenir un tel pouvoir. Je veux dire, si vous avez déjà joué à les joueurs de MMO, une potion 30% de dégâts, c'est le rêve absolu, quoi. Pendant 30 minutes, qui plus est, l'effet dure 30 minutes. C'est incroyable. C'est complètement cheaté comme potion. C'est normal que les gens se soient entretués pour obtenir ce pouvoir incroyable. Hop. On détruit tout. On essaye de récupérer quelques petits matériaux. On a des bûches et tout. J'aimerais bien... Oh, de la fourrure. J'aimerais bien autre chose. Écusson de fourrure aussi. J'aimerais bien récupérer de la ficelle, s'il vous plaît. Non. Par contre, je trouve ça dommage, c'est que... Quand on lance une animation, on est vraiment tout à fait bloqué dedans. Vous voyez, quand je tape avec la hache, je ne peux pas rediriger le coup ailleurs, en fait. Je suis vraiment bloqué dans l'animation. Je trouve ça un peu triste. La musique de combat. Pourquoi la musique de combat ? Il y a quelqu'un qui m'a vu ? Un ennemi m'a trouvé ? Voilà comment on ouvre les portes. Je ne me fatigue pas à toquer. Après tout, il n'y a plus personne. Hop, débuche. Bonjour, bonjour. Oh, oh. Ah non. Une saleté de rats. Il m'a fait peur. Il m'a fait sursauter. Ok, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu non plus. Oh, les rats. Oh, les horribles rats. Grenades. Tiens donc. Est-ce que ce serait à tout hasard pour détruire ce mur ? Oh, je n'aime pas les rats. Avec un coffre en argent. Anneau d'endurance. Plus un endurance. Plus un régénération d'endurance. Mais oui. Mais je dis oui. Hop. On a déjà deux anneaux. Plus 8 d'endurance. Plus 10 de santé. Plus 1. Plus endurance. Et plus 1 de régénération. Voilà. Endurance, je suis à 109 de base. Bon, ce n'est pas énorme. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ma hache. Des bûches. Des livres. La musique de combat qui s'affole. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est lui. Il m'a vu. C'est un arbalétrier. Il m'a vu. Zut. Zut et flûte. Bon, les fibres. Vous savez quoi ? Hop. Voilà. C'est bon. On a des fibres. Artisanat. Ficelle. Fabriqué. Et du coup, je peux fabriquer la pioche en pierre. On a notre pioche. Ah oui, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour dans le journal du côté du tutoriel. Vous avez 21 petits tutos qui vous expliquent plein de choses. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous mourez. Il vous raconte un petit... Il vous fait un résumé de l'histoire aussi. Il vous explique à quoi ça sert de renforcer la flamme. L'exploitation minière. Il nous parle des minerais. Voilà. On peut trouver du minerai caché sous la terre. Les différents biomes offriront une variété de minerais. Et que dans le brouillard, on peut trouver du minerai plus précieux. Voilà. Il nous parle de la construction. Des PNJ survivants. Et de l'artisanat. Voilà. Des pages sur le combat. Classe de personnages et attributs. Enfin bref. Voilà. Le planeur. Le grappin. Mur d'escalade. Cuisine. Nourriture. Confort. Les crochets. Enfin bref. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Oh des lapins. Mais je ne vous en veux pas les lapins. Ne vous inquiétez pas. Ok. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour crafter le planeur et le grappin. Bois de brume. De la fourrure. La ferraille. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est tout bon. Alors. Est-ce que je peux crafter un hôtel de la flamme ? Oui. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Mon inventaire. Hop. Je vais mettre l'hôtel. À la place d'une torche. J'ai beaucoup trop de torches. Hop. Donc. Si jamais vous ne le saviez pas encore. Les hôtels agissent comme des points de téléportation. Donc là. Si j'ouvre ma map. Je peux me téléporter à la maison. Et puis ensuite. Si je veux continuer après mon exploration. Hop. Je me ré-téléporte directement ici. Voilà. C'est pour ça que quand j'explore. J'essaye toujours d'avoir un hôtel dans ma poche. Pour pouvoir le poser. Me téléporter à la maison. Si par exemple je dois réparer mon stuff. Mettre des ressources dans un coffre. Ou quoi que ce soit. Hop. Je pose un hôtel. Je me téléporte chez moi. Je me re-téléporte ici. Je détruis l'hôtel. Et je continue ma route. Par contre. Quand on détruit l'hôtel. On ne le récupère pas dans notre sac. Il faut chaque fois en crafter un autre. Mais ce n'est pas très grave. Crafter un hôtel. Il faut juste des cailloux. Donc. Vous ramassez des cailloux par terre. Vous avez une pioche. Voilà. C'est gratuit. Par contre. Faites attention. Parce que. Il y a une limite d'hôtels. Que l'on peut poser. Donc si vous êtes en solo. Ce n'est pas grave. Mais si vous êtes en multijoueur. Faites attention à ça. Si je vais dans le monde. Voilà. On peut voir à gauche. Le nombre d'hôtels actifs. Là je suis à 2 sur 2. Donc. Je ne peux pas poser de 3ème hôtel. Voilà. Donc faites juste attention. À ça que si vous êtes en multijoueur. Essayez de peut-être voyager. Plutôt en groupe. Pour pouvoir profiter. De cette astuce. Parce que aussi. Quand on se déconnecte. Et que. Quand on revient dans le monde. On ne réapparaît pas. A l'endroit où on s'est déconnecté. On réapparaît. Au dernier hôtel. Qu'on a visité. Donc si par exemple. Je n'avais pas posé cet hôtel. Que je m'étais déconnecté. Et bien. Ma prochaine reconnexion. Je serais réapparu. À ma maison. Donc. Ha ha ha. Donc faites attention à ça. Si vous voyagez très loin. Que vous vous déconnectez. Bah dites vous. Que vous allez réapparaître. À votre maison. Qui peut-être se trouve. À 10 kilomètres. C'est pour ça aussi. Que je garde souvent. Un hôtel avec moi. Quand j'ai besoin. De me déconnecter. Et que je suis très loin. De la maison. Hop. Ça me fait un point. De. De sauvegarde. Même si je. Même si je me déconnecte. Ok. Du coup. Voyage rapide. Il n'y a pas de temps de recharge. Sur le voyage rapide. On peut se téléporter. Autant de fois. Que l'on veut. Hop. Je prends. Oh non. J'ai pas tous les sports de brume. J'ai raté les sports de brume. C'est pas grave. Hop. Je ferai ça. Je ferai ça. Après. On a le planeur. Hop. Fabriqué. Et pour le crochet. Sports de brume. Vas-y. Il n'y a pas de. Il n'y a pas quelques petits ennemis. Là. Dans le brouillard. Vite fait. Là. Il y a du brouillard. Je veux juste. Quatre. Quatre sports de brume. Hop. On a du miel. Je prends le miel. C'est toujours chouette. Le miel. Vas-y. Là. Il y a un petit peu de brouillard. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un. Pour m'affronter. Non. Personne. Il faut aussi que j'équipe. Personnage. Non. Planeur. Hop. Ah oui. Et aussi. Lorsqu'on est dans le brouillard. On ne peut pas se téléporter. Voilà. Le brouillard. Bloque. La téléportation. Les torches. Parce qu'on ne voit rien du tout. La nuit. On ne voit rien. C'est horrible. Enfin. C'est horriblement. C'est horriblement bien. Voilà. Je vais redescendre ici. On va aller taper quelques billies. Aïe. J'ai glissé. Alors. Est-ce qu'à tout hasard. Est-ce qu'il aurait repop. Le billy là. Non. Non. Quel dommage. On va un petit peu s'aventurer dans le brouillard. On va taper. Par contre l'endurance. Est-ce que j'ai de l'eau. Vas-y. On va boire de l'eau. Je n'ai pas le bonus de forme. Malheureusement. Par contre. Dans le brouillard. Même la nuit. On y voit. Limite. On y voit mieux dans le brouillard. Parce qu'il y a plein de plantes. Qui brillent dans la nuit. Je vais prendre. Une petite. B violette. Pour régénérer. Mes points de vie. Voilà. Pareil. La petite B. Si je vais dans. Personnage. Détail du statut. B violette. Plus 2. De régénération. De santé. Pendant 20 secondes. Et là. Ah. On a un archer. Ah t'es. Où est-ce que t'es ? Oula. Tiens. Tiens. Prends ça. Il est niveau 3. Oh il est stun block à l'infini. Oh c'est beau. Par contre là il y a du monde. Ils sont 1, 2, 3. Bonjour. J'ai esquivé dans la zone. C'était vraiment pas intelligent. Vous voulez pas venir ? Viens par ici non ? Non il veut pas venir. Ok. Aïe. Les points de sauvegarde remplissent votre temps maximum dans la brume. C'est... Je suis content. Aïe. Est-ce qu'on va briser sa garde ? Aïe. Non. C'est lui qui nous a eu. Potion de vie. Régénération d'endurance. Et après je remonte. Est-ce que je peux prendre... Etape 4. Etape 4. Viande de loup grillé. Vas-y. On va claquer la viande de loup grillé. On va claquer... Débit violette. On va claquer la régénération. Ah non. Il est déjà là. Tiens je te lance des grenades. Et bim. Sport de brume. C'est bon j'ai assez de sport. Les archers ils ont pas d'armes... De corps à corps. Donc... Ils sont un petit peu gratuits. Si on rentre... Si on rentre en contact avec eux. Ok. Non je... J'ai assez de sport. Je souhaite m'enfouir à présent. Je souhaite sortir de la brume. Hop. S'il vous plaît. Où est-ce que je peux aller pour sortir ? Oh non je suis tombé. Non c'est bon. Hop. Voilà. Je ne suis plus dans le brouillard. Parfait. Et on a... Découvert un puits de l'élixir. Hop. On retourne à la maison. On va se crafter le grappin. Comme ça on pourra traverser le pont. Même si... Bah j'ai plus besoin de le traverser. Vu que je peux me téléporter déjà directement de l'autre côté du pont. Crochet. Deux grappins. Voilà. Fabriqué. Et nous avons les deux outils de déplacement. Vous avez vu ça se récupère très vite. Début de partie. Ça c'est un personnage. Hop. Et voilà. Bah écoutez. On va s'arrêter ici pour ce premier épisode de la reprise du let's play. de l'accès anticipé de Encholed. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour un accès anticipé. Le jeu je le trouve très propre. Il y a encore évidemment des choses à améliorer. À peaufiner. Il y a quelques... Le jeu n'est pas parfait. Il a quelques défauts. Mais franchement. C'est déjà très 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 bien. Et le jeu me donne grave envie. Voilà. Sur ce. Je vous laisse. Je vous... Merci d'avoir regardé. La vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. C'était Bradamy. Salut.